De retour sur la Web TV du Africa CEO Forum, des rencontres se multiplient. Il est 15h30 passé à Abidjan et bien entendu, le Africa CEO Forum bat son plein pour cette première journée complètement en effervescence. Nous avons ici une rubrique très attendue par plusieurs internautes qui nous ont écrit et on parle de Family Business. Family Business, Building the Next Generation of African Champions. Et pour se prêter à cet exercice, nous avons demandé à un spécialiste qui travaille dans ces thématiques-là de venir se prêter à l'exercice. Bonjour Hakim. Bonjour Eric. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi-même ? Je vais très très bien. Hakim est directeur et expert Family Business, Hakim Benbadra. Alors, avant de présenter tes invités, j'ai envie de savoir pourquoi cette thématique du Family Business est importante personnellement pour toi et est-ce que c'est un modèle peut-être qui peut répondre à cet objectif d'atteindre les fameux 3000 entreprises qui dépassent le chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars ? Quand on parle de Family Business et de Champions Africains, on parle beaucoup d'entreprises en fait familiales. Quand on pense Champions Africains, on pense Dangote Group, on pense BUA Group, on va penser à All Marcom au Maroc et c'est ces entreprises familiales qui font l'économie africaine aujourd'hui. Et quand on parle de 300 à 3000, en fait quand on ira sur ces 3000 là, ce sera majoritairement des entreprises familiales. Et moi, en tant que Pan-Africain, je veux le développement de mon continent et je sais qu'il faut travailler avec les entreprises familiales pour permettre à l'Afrique de se développer. Alors, tu travailles sur cette matière avec passion, je vais te laisser mener cette discussion avec une particularité, un duo d'entrepreneurs, ils sont tous les CEOs, ils appartiennent à cette Family Business, ils vont nous donner leurs particularités. Je te laisse les présenter et on se retrouve juste après. Merci beaucoup Eric. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Marianne Gomme qui est DG de Certains Property Management, qui est une filiale du Groupe Certains, basée au Sénégal et qui est active sur l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons Tassine Gomme aussi, qui est du coup le DG du dit groupe, du Groupe Certains. Hello. Merci d'être là. Bonjour Akim, c'est un plaisir. Bonjour Akim, merci de les accueillir. On va discuter du Family Business, comme l'a dit Eric, le Family Business, c'est vraiment un sujet clé en Afrique sur tout ce qui est économie. De votre côté, je me demandais comment l'Afrique peut-elle multiplier par le nombre d'entreprises en fait d'un milliard de dollars de revenus ? Quelle est votre vision en tant qu'enfant d'entrepreneurs et entrepreneurs vous-même ? Je peux commencer ? Bah écoute, Akim, merci pour l'invitation. Ravi d'être ici. Je pense qu'il y a deux aspects à la question. Il y a un aspect taille et un aspect temps. L'aspect taille, aujourd'hui on est dans un marché qui est en pleine croissance, en plein développement, où les besoins sont multiples et variés, où réaliser un milliard de chiffre d'affaires, ça ne semble pas aussi extraordinaire que ça, bien que le chiffre puisse paraître important. Pour exemple, nous, sur les quelques dernières années, les types de sujets sur lesquels on a travaillé dépassent le milliard de dollars en termes de taille de projet. On ne les a pas tous réalisés. Il y en a certains qui étaient des opportunités qu'on a essayé de transformer en projet, mais ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons et on y reviendra. pas, mais il y a déjà un marché qui est là, qui est assez gros pour pouvoir avoir plusieurs entreprises à un milliard de chiffre d'affaires. L'autre aspect, comme je dis, c'est un aspect temps, parce qu'on n'arrive pas comme ça, juste du jour au lendemain, à réaliser un milliard de chiffre d'affaires. Il faut bien commencer quelque part et ensuite, graduellement, grandir pour y arriver. C'est là où la thématique de family business prend tout son sens, parce qu'un family business, de sa nature, s'inscrit dans le temps. Donc, on est en train de parler de plusieurs générations, donc prendre le temps, effectivement, de commencer par une jeune tous, comme nous. Notre père, il était entrepreneur, sous-traitant. À la fin de ses études, il a pris le pari de revenir au pays pour contribuer au développement. Il a commencé la vue du potentiel. On lui a donné l'opportunité de s'exprimer. Il a fait ses preuves et, au fil du temps, il a commencé à un peu voler de ses propres ailes. On est venu un peu rajouter de la force à ça. Donc, ça s'inscrit sur plusieurs générations. Et pour pouvoir y arriver, effectivement, il faut qu'on ait cette capacité à pérenniser les affaires et, justement, à impliquer des acteurs. Et quand je dis family, c'est avec le grand F. Ce n'est pas juste les personnes qui portent le même nom, mais les personnes qui sont impliquées dans les projets depuis le début pour essayer de l'amener au plus loin. Et pour moi, c'est comme ça. On est sur une terre d'opportunités. À partir du moment où on a l'opportunité et la possibilité de s'exprimer, on peut aller chercher ces affaires et grandir dans le temps. Très bien. Et en rebondissant dessus, parce que tu as finalement la deuxième question, c'était pourquoi les champions sont souvent des family business ? Sur le temps, on le voit. Mais est-ce que, Mariem, tu vois un autre facteur qui fait, en dehors de cette chance de pouvoir travailler sur le long terme, qui est aussi une difficulté, quel autre aspect fait que le family business est l'acteur de référence pour le développement du continent ? Alors déjà, je pense qu'il faut déjà partager une vision. On sait qu'on est ensemble dans une même barque et on sait où on veut aller. Donc, c'est très important d'avoir cette vision commune au sein de la famille pour pouvoir vraiment réaliser ses ambitions. Il faut aussi partager des valeurs, des valeurs qui sont fortes, et partager et diffuser tout au long de l'organisation, du top jusqu'à l'employé, jusqu'à l'ouvrier. Et ces valeurs, les incarner au quotidien. Et c'est vrai que cet ADN-là, qui est l'ADN de certains, à la base, tel que notre père a su développer, a su imposer, et cet ADN qui nous, finalement, nous motive tous les jours, et qui nous drive tous les jours, et voilà, est placé l'humain au centre. Les forces vivent, tous ses bras, travaillent ensemble pour pouvoir réaliser l'objectif et la vision. C'est important d'être tous alignés sur le cap où on va. Donc ça, pour moi, c'est très important aussi dans le succès d'une family business. C'est vrai que la vision est très importante parce qu'en fait, pour réussir sur le facteur temps, il faut de la vision. Absolument. Et là, tu mentionnais votre père. Et là, vous êtes frères et sœurs. Du coup, là, on parle de première génération avec le papa. Vous, c'est la deuxième génération. Alors, comment on fait des affaires en famille ? Qu'est-ce que c'est quand... Quels sont les défis, les défis les plus... J'ai envie de dire, les premiers défis qui viennent ? Quand on arrive dans le business, est-ce que tous les deux, vous allez travailler en dehors du business ? Voilà, dans le privé. Puis, vous rentrez dans le business. Qu'est-ce qui se passe ? Et quels sont déjà les premiers défis ? Écoute, je pense que tu as un peu touché... On peut le simplifier, mais on va dire qu'il y a deux scénarios. Il y a le scénario où la deuxième génération qui vient prendre la suite baigne dans le business depuis qu'ils sont bébés. Et il y a un deuxième scénario où ils rejoignent l'aventure en cours de chemin. Pour le premier, je pense que c'est un peu plus simple parce que les réflexes, les mécanismes, la façon de faire, c'est intégré très tôt par la deuxième génération. Donc, il y a une certaine... Comment on appelle ça en français ? Smooth. C'est assez... Transition... Une transition assez... Assez, finalement. Assez lisse. Alors que dans le deuxième scénario, c'est le scénario dans lequel nous, on est, où on part, on se fait un peu ailleurs, on développe, enfin, une compétence qui peut être autre que celle dans laquelle le family business est. Ça peut être un peu plus difficile et un peu plus rugueux pour revenir. Donc, nous, on va donner l'exemple de comment on l'a fait. Bon, moi, ça fait dix ans. Elle, ça fait cinq ans. Elle pourra parler de sa propre expérience. Bon, moi, déjà, quand je venais, je disais à mon père à l'époque, je ne vais pas revenir au Sénégal pour deux raisons. Et te rejoindre. La première, c'est que je ne connais pas ton business. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas envie que tu essaies de contrôler ma vie. Donc, il y a déjà... Enfin, on en rigole, mais il y a cet aspect... Comment on appelle ça ? Il y a l'aspect personnel et l'aspect professionnel qu'il faut savoir gérer de manière intelligente. Pour ma part, comment j'ai solutionné le premier sujet ? Je ne connais pas ton business. J'ai pris le temps de venir, de commencer à une étape où j'ai pu apprendre. Et ensuite, j'ai quand même pris le temps de retourner aussi à l'école et de m'instruire sur le sujet pour ensuite revenir et vraiment apporter, en plus des compétences fonctionnelles que j'avais par ailleurs, un peu plus de connaissances spécifiques à l'industrie et ce qui se fait de mieux de par le monde. Et ensuite, au fil du temps, passer du développement et de la stratégie à la direction du groupe. Donc, effectivement, il faut prendre le temps de connaître l'industrie, le marché, le métier et ensuite comprendre la culture et comment l'organisation vit et pouvoir s'intégrer dans ça. Il y aura des sujets de transformation, mais il faudra être intelligent à comment on les gère parce qu'on ne vient pas… Ce n'est pas du Big Bang. Quand on vient, on rejoint quelque chose, il faut être intelligent, il faut pouvoir prendre le pool, pouvoir s'adapter et ensuite avancer ensemble vers là où on veut aller. Donc, c'est ça pour moi. Bon, Mariam, je vais peut-être la laisser un peu partager son expérience quand elle la rejoint. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le deuxième cas d'espèce. Parce que dans le deuxième cas de figure, parce que notre père est ingénieur de formation. Et bon, CRTEM, à la base, c'est quand même un groupe BTP, enfin bâtiment, on va dire, et promotion immobilière, mais technique, un partenaire technique. Donc, ce n'est pas évident qu'on a des enfants qui ne sont pas ingénieurs, qui vont venir rejoindre la barque. Donc, moi, mon réflexe a été parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai beaucoup… j'ai opéré dans les métiers du marketing et de la communication, des métiers de fonction commerciale également. ça a été tout de suite d'essayer d'aller… d'apporter ma touche sur ces sujets, ces sujets que je maîtrise, à pouvoir apporter de la valeur dans le groupe sur ces aspects. Alors, très vite, on m'a dit, bon, écoute, tu n'es pas là pour faire ça. Il faut que tu viennes autour de la taille, être exécutif. J'ai dit, OK. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des billets parce qu'on arrive, on a une déformation professionnelle d'emblée. Taslim, c'est vrai que lui, il est vraiment sur le sujet de développement immobilier. C'est ce qu'il passionne, c'est ce qu'il aime, tout ce qui est aussi montage financier, tout ça. Moi, ce n'est pas mes sujets. Moi, je suis vraiment sur les sujets de commercialisation, de marketing, de communication, de brand awareness. Ce sont ces sujets, la relation client, qui sont les sujets qui m'intéressent. Alors, naturellement, donc, on s'est positionné finalement sur ces métiers de prédilection qui sont les métiers qui nous passionnent et qui peuvent apporter de la valeur au family business. Donc, c'est comment on vient apporter de la valeur au family business avec nos atouts propres. Donc, assez naturellement, les choses se sont imbriquées. Et donc, voilà, au milieu, on a le bras technique. Donc, toujours un peu piloté par le président, mais sur lequel, effectivement, on a besoin d'avoir autour de la table de décision des experts qui ne sont pas forcément de la famille, parce qu'au sein de la famille, nous n'avons pas toutes les expertises, toute l'expertise qu'il faut pour pouvoir opérer notre business. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on travaille en se mettant un peu chacun sur son secteur, sur son domaine, pour éviter un peu de se marcher sur les pieds, et en faisant aussi, par ailleurs, d'autres activités qui nous passionnent, parce qu'on est une famille d'entrepreneurs. Nous sommes entrepreneurs depuis la génération de notre père. Donc, alors, on a également nos activités, chacun de son côté, qu'on aimerait bien développer en parallèle du business. Donc, c'est comme ça. Il faut trouver son épanouissement propre et venir contribuer à l'effort familial. C'est un peu ça. Je veux juste rebondir sur une chose qu'elle a dite, qui est assez intéressante, parce que, effectivement, le fait que nous, on vienne avec ce qu'on apporte, ça élargit la palette de compétences qu'on met au profit de nos clients. Donc, du coup, on était peut-être connus pour être un prestataire sur une étape spécifique de la chaîne de valeur de notre métier, qui est le développement, on appelle le développement durable des infrastructures publiques et privées en Afrique, et en Afrique de l'Ouest francophone particulièrement. On avait cette compétence d'ingénierie et de construction qui était celle que mon père avait avec sa boîte. Moi, quand je suis arrivé, j'ai amené un peu les compétences un peu plus en amont pour développer, structurer des projets et mobiliser les ressources qu'il faut pour les réaliser. En même temps, travailler avec les différentes parties prenantes qui sont sur les marchés dans lesquelles on opère pour comprendre leurs besoins et puis qualifier les projets à ça. Mais quand on a travaillé pendant quelques années, on se rendait compte qu'en aval, on avait quand même des compétences qu'on n'avait pas cette fibre, nous, marketing, cette fibre sales, qui nous manquait pour pouvoir vraiment, voilà, pour pouvoir vraiment driver. Et bon, la réponse était toute faite quant à qui pouvait solutionner ça pour nous. Et on est allé chercher la personne qui était la plus indiquée, qui était Mariam. Donc du coup, on élargit un peu le champ du possible et on devient vraiment un one-stop-shop pour nos partenaires, pour nos clients, où on a des compétences de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur du développement d'infrastructures en Afrique. Ce que vous notez, en fait, ce qui est intéressant que vous soulignez, c'est le fait que la première génération construit... En plus, là, on est dans le BTP, non ? La deuxième génération diversifie. C'est les fondations. Voilà, c'est ça. Et par vos profils, finalement, sans l'avoir, j'imagine, peut-être planifié, en étudiant deux domaines différents, vous êtes complémentaires, vous apportez cet aspect-là au business qui lui permet, en fait, de grandir et qui lui a permis de tripler le CA sur les dernières années. Absolument. Je ne me trompe pas. Décuplé, même, depuis qu'on a... Décuplé. Bah, félicitations, Margot Carlico. Merci. Et là, on a parlé de M. Léopold, votre premier. Donc, à ce moment-là, vous travaillez à l'extérieur du business. Il y a un moment où tu dis, voilà, je ne vais pas rentrer pour ça et ça. Bon, finalement, tu rentres. Et puis, Marème, qui est venue cinq ans plus tard... Il me convainc, parce que je suis venue parce qu'il m'a convainc. D'abord, quel est le rôle du père dans cette intégration ? Parce qu'il me dit qu'il faut que tu sois exécutif aussi. Comment il vous a fait de la place ou pas ? Et après aussi, ce qui est intéressant, comment vous faites entre frères et sœurs ? Quelle est la dynamique ? Parce qu'on dirait que vous avez une bonne relation, donc ça, c'est bien. Et comment ça joue, cette complicité-là, nous permet sur le business de faire grandir le business ? Alors, pour la petite anecdote, ça, c'est juste pour l'histoire. En fait, je suis revenu à cause ou grâce à elle, on va dire. Parce que, ouais, ce n'était pas prévu du tout. J'étais censé venir à Dakar pour deux semaines pour un événement qui l'a concerné. Et ça fait dix ans que j'y suis, donc c'est la petite anecdote. Et effectivement, éventuellement, cinq ans plus tard, j'ai réussi à la convaincre. Écoute, je pense que la volonté du père fondateur, ça a toujours été de pouvoir pérenniser ce qu'il avait fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a valu le début de cette histoire qui est certaine ? C'est la volonté de prouver que nous aussi, acteurs locaux, on a cette capacité à vouloir des choses bien et à pouvoir les réaliser et les gérer dans le temps. C'est vraiment un peu être passionné par ce défi de relever le niveau de ce qui est fait localement par les acteurs locaux et d'avoir une exigence vraiment pour la qualité. Et c'était dans son ambition, je pense, de pouvoir passer ça aux générations futures. Alors, au début, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a une manière de voir les choses. Et on essaye dès que la seconde génération vient, peu importe là où elle commence, de la faire rentrer dans ce moule. Des fois, comme je disais tantôt, quand on n'a pas grandi dans ce moule, ça peut être un peu compliqué. Après, il y a un exercice, on va dire, graduel de convergence qui doit s'opérer. Mais il faut être intelligent dans la manière dans laquelle on essaye de la faire se passer. Et ce que je veux dire, c'est qu'au début, il me taquinait, moi personnellement, en me disant, il faut faire un coup d'état. Parce que tu viens, tu vois les choses qui ne te plaisent pas, il faut faire un coup d'état. Mais ma foi, le coup d'état, je me suis cassé les dents. Parce qu'on ne se rend pas compte de la force d'une culture. On retrouve un groupe qui est là depuis le début, qui fait les choses d'une certaine manière, mais qui est sur des réalités qui sont autres que celles vers lesquelles l'entreprise tend. Donc, il faut pouvoir avoir l'intelligence de gérer, de faire comprendre et de faire adhérer à la vision. Et même des fois, de faire croire que la vision vient de l'autre côté pour pouvoir faciliter les choses. Mais je pense que l'ambition a toujours été là, celle de faire de la place. Les réflexes, ça se développe dans le temps. Il faut aussi une grosse dose de confiance qui vient avec la capacité de la deuxième génération à faire ses preuves et à montrer qu'effectivement, elle apporte de la valeur. Et à partir de là, ça facilite les choses. Pour répondre à la deuxième partie, peut-être que je vais laisser Marielle, mais juste rapidement, je pense que nous, ce qu'on a réussi à trouver comme bonne balance, c'est comme tu disais, on est sur des compétences complémentaires. À partir du moment où on a réussi à filialiser, on va dire, certaines étapes ou certains métiers dans le groupe, on est arrivé quand même à chacun avoir un champ d'expression qui est assez libre pour que chacun puisse vraiment se réaliser en même temps, qui fonctionne en complémentarité pour nous permettre d'amorter toute la valeur qu'on doit apporter à nos partenaires et à nos clients. Donc, ce n'est pas toujours simple. C'est très rugueux des fois, mais je pense que ça fait partie du processus. Après, éventuellement, on arrive à un équilibre qui peut nous permettre d'avancer de manière sûrelle. Oui, tout à fait. Je pense que pour parler de la relation avec notre père, donc qui est le fondateur, moi, juste rapidement revenir sur l'histoire de Certem en tant que family business, parce que ce n'est pas une histoire prémédité. Certem, à la base, c'est de l'entreprenariat. C'est un entrepreneur qui a monté sa boîte, qui voulait faire vivre sa famille et qui avait des valeurs, des principes. Enfin, je veux une vision et qui a lancé son business. Ce n'était pas prémédité. Donc, on a rejoint à la faveur d'opportunités de développement du groupe, que ce soit Taslim avec la diversification dans les programmes résidentiels de masse. Enfin, un programme qu'on avait gagné. Donc, il est arrivé à ce moment-là. Ou moi, un peu plus tard avec la Tour des Mamelles, qui est aujourd'hui un projet flagship de Certem, qui a donné de la matière pour me permettre, moi, de venir. Parce que bon, ce n'est pas aussi simple que ça. On ne vient pas rentrer dans un business et créer des charges comme ça pour rien. Il y avait des opportunités, en fait, quand même en face. Et finalement, on s'est retrouvés un peu… c'était difficile. Voilà, effectivement, il faut faire ses preuves. Quand on est enfant d'eux, on n'a pas des… comment dirais-je… des traitements de faveur. Au contraire, ça va être beaucoup plus d'exigence envers nous. Donc, ce n'est pas simple. Mais à un certain moment donné, je pense que l'effort est mutuel, parce qu'il nous fait confiance, il nous a fait confiance, dans le sens où Certem a continué à investir. Aujourd'hui, nous avons un siège qui est vraiment exceptionnel, et pas ce qu'était Certem au départ. Donc, c'est pour dire, voyant ces enfants rejoindre l'entreprise familiale, ça l'a aussi encouragé à investir davantage dans le family business et voir plus loin. Mais ce n'était pas forcément prémédité. Il nous appuie aussi dans nos initiatives personnelles. Alors, il y a le groupe, il y a Certem qui est cette marque que lui a créé, a su développer. Et il y a cette confiance qu'il peut nous accorder en disant, développez ce qui vous intéresse, développez-le en parallèle. Je vous appuie, Certem est là, Certem appuie. Mais en fin de compte, il faut que voilà, tout le monde y trouve son compte. Tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît, d'initiative ? Alors, voilà. Donc, peut-être à Slim Patu que c'était un... Oui. Alors, moi, je viens de deux mondes. Je viens du monde du conseil et du monde de la tech. Donc, c'est des sujets qui me passionnent personnellement et sur lesquels je continue à être appliqué dans une certaine mesure. en apportant mon expertise en tant qu'expert dans certains sujets qui peuvent être assez structurants dans nos marchés. Donc, j'ai bossé avec quelques boîtes de conseils de la place. Et en même temps aussi, on a un petit groupe aussi familial d'investissement qui prend des parts de participation en tant qu'Angel, dans des startups qui sont dans le domaine de la field tech, de la logistique, etc. Donc ça, c'est nos passions propres qu'on développe. Et ce qui est le plus intéressant, c'est lorsque ces passions rejoignent un peu ce que fait le groupe. Par exemple, on a un sujet sur lequel on est en train d'avancer récemment. Mariem était la semaine dernière à Kigali pour les finales de la balle. Je suis personnellement un passionné de basket et de foot. Et on se rend compte, par exemple, que les infrastructures sportives, qu'elles soient récréationnelles, académiques ou professionnelles, il y a un gros manque dans nos marchés. Et on a une véritable volonté, par exemple, d'aller développer ça. Et ça, c'est des sujets personnels, mais en même temps qui rejoignent un peu ce qu'on sait faire au niveau du groupe. Et qu'on peut développer en synergie. Donc effectivement, c'est super important. Et certaine property management est un autre exemple également. Aujourd'hui, on a lancé cette filiale qui a pour vocation de faire du facility management à grande échelle. Et donc, c'est un projet que je porte. C'est des sujets qui m'intéressent, qui sont avec un fort potentiel. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un groupe que je dirige parce que justement, dans cette volonté, de nous accompagner dans nos sujets personnels. Et d'autres projets personnels que j'ai également par ailleurs. Mais voilà. Juste une petite clarification sur la dernière question. Je pense que l'aspect le plus délicat à gérer, c'est comme je disais, comment est-ce qu'on fait la distinction entre le professionnel et le personnel ? C'est vraiment la chose la plus délicate à gérer dans le family business. Et bon, nous, on arrive à le gérer tant bien que mal. Comme je dis, ce n'est pas toujours évident. Mais à partir du moment où il y a un minimum d'écoute, un minimum de compréhension, on y arrive. Mais je pense qu'il y a aussi matière, des fois, à se faire accompagner. Parce que je pense qu'il y a des structures ou des professionnels qui peuvent faciliter cette transition pour permettre justement de ne pas perdre trop de temps dans certaines phases qui peuvent peut-être être un peu rugueuses ou avoir un peu de friction. Donc, c'est juste un petit rajout. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que ce que vous soulevez de tous ces aspects, on est dans la complexité du family business. Il y a vos histoires personnelles, il y a l'histoire du business, qui d'abord est liée au fondateur. Puis vos histoires personnelles rentrent dans le business. Et là, après, l'aspect aussi famille, business, et puis tout ce qui est board, etc., actionnariat. Et moi, il y a une chose, comme il nous reste très peu de temps. Effectivement, ça, c'est la dernière question. La dernière question. En conclusion, si vous pouviez dire, quel est l'avantage d'une relation, de votre relation frère-sœur dans ce business ? En quoi c'est quelque chose qui aide certains à grandir et à décupler son chiffre d'affaires ? Si je peux commencer, je vais être un peu brutal peut-être. Mais c'est « do or die ». Non, non, on est là. C'est-à-dire que c'est la famille. Encore une fois, moi, la famille, je mets avec un grand F. Ce n'est pas juste les personnes qui portent le même nom de famille, mais c'est les personnes qui sont là depuis le début. C'est les personnes avec qui on a des valeurs qui sont fortes qu'on partage. Et c'est ça, la famille. Et ça, c'est des personnes avec qui, excusez-moi, c'est peut-être un terme un peu fort, mais « you go to work any day ». Et je pense que c'est ça qui te permet de dire qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige, qu'on ait nos soucis ou pas. À la fin de la journée, je suis là, tu es là. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et puis, on avance. Et puis, il faut essayer de compartimenter. Ce n'est pas simple. C'est plus facile à dire qu'à faire et de compartimenter les choses. Notre père nous dit souvent, quand on est en déjeuner familial, on ne parle pas de boulot. C'est la famille, c'est les petits-enfants. Des fois, j'ai des sujets, j'essaie de les pousser, on me dit « on en parle lundi ». Donc, c'est important de pouvoir segmenter vraiment l'aspect familial, l'aspect professionnel et se départir des fois des petits problèmes personnels qu'on peut avoir pour au travail pouvoir vraiment être efficace et opérationnel. Mais c'est un défi au quotidien et tous les jours, on y fait face. Et ce n'est pas simple. Il faut le souligner quand même. Merci beaucoup. Merci, Hakim, de t'être prêté à cet exercice-là d'interviewer une famille dynamique qui inspire certainement des générations de family business. Et puis, j'espère que vous appréciez cette édition. Vous êtes très familier du Africacier Forum. Merci beaucoup. Profitez-en, faites des rencontres, multipliez, inspirez. Hakim, merci beaucoup. T'as aimé ça ? Tu reviens quand tu veux, comme on dit. Alors, on va s'arrêter ici. On va poursuivre notre expérience et ces rencontres avec d'autres champions, les champions de l'industrie. Restez avec nous dans le Africacier Forum dans cette web TV. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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